Et salut à toutes et à tous c'est Soissang aujourd'hui on se retrouve sur W2K16 NXT TakeOver Bluroclean 2 2e du nom Gros match Austin Harris vs Noé Rose Bon Noé Rose honnêtement pour moi c'est plus un personnage qu'un catcheur Je vais pas dire que j'aime pas trop parce qu'honnêtement C'est un personnage assez étonnant Dans le monde du catch Comme on a pu voir Bref Noé Rose vs Austin Harris à TakeOver Alors je vous dis tout de suite Vous me dites oui Vous me direz peut-être oui Alors comment ça se fait Que il y a une faute au nom de Austin Harris Et que les personnages Même ils sont pas dans le jeu Comment tu fais pour les avoir etc Donc tout simplement Pourquoi il y a une faute à Austin Harris Parce que c'est écrit Austin Harris Je sais pas si vous avez remarqué Ou quelque chose comme ça Alors tout simplement parce que j'utilise Le Comment dire Les créations d'utilisateurs en ligne J'ai mis à peu près une heure pour trouver tous les personnages Pour faire un TakeOver avec tous les personnages Parce qu'il y en a beaucoup à l'NXT Qui se rajoute, qui se rajoute etc Et vu que forcément moi J'utilise pas tout le temps Les personnages etc Et que TakeOver C'est Enfin Les 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 pay per view De De l'NXT C'est C'est pas tout le temps C'est pas tous les mois Comme un Comme un La WWE J'ai envie de dire normal Parce que Mais même si c'est pas vraiment normal Euh Comment dire Euh Forcément La WWE Privilégie SmackDown Hero En termes de Pour faire des pay per view Que la NXT NXT est un roster plus jeune Moins expérimenté Enfin Moins expérimenté Et moins connu surtout Que Que certains personnages À SmackDown Hero Normal Je vous dirais Même si Beaucoup Avant en fait si vous voulez La NXT c'était le centre d'entraînement De De Raw et de SmackDown En termes de 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 jeu Tout simplement C'est à dire que Triple H Mettait tous ses jeunes espoirs Tous ses jeunes pousses À la NXT Maintenant non En tout cas moins Enfin c'est pour ça que Le dernier pay per view De De la NXT C'est NXT The End C'était C'était la fin d'une ère Où Triple H Enfin Il y avait que Si vous voulez Des gens qui 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 forcément Étaient reliés à la WWE Enfin Raw et SmackDown D'un lien ou d'un autre Là non Pas forcément Ça peut être On voit souvent en ce moment Des gens de la suite WC Même si On voit Des gens comme Comme Shinsuke Nakamura Ou même Finn Balor Qui viennent pas forcément De De la NXT Ou quoi que ce soit Voilà Ils viennent pas d'un centre de formation en particulier De la WWE C'est la WWE qui est allée les chercher à l'étranger Pour les remettre Chez eux quoi Du coup Voilà C'est pour ça Petite parenthèse Pour vous expliquer Un peu le fonctionnement de la NXT Et puis le fait que Beaucoup de jeunes talents Émergent là bas Ou même Refont apparition On va dire Donc on va revenir sur la rivalité Noé José Austin Harris Donc j'ai pas beaucoup de temps pour vous la faire C'est vrai que les vidéos Elles durent pas très très longtemps J'ai eu Un rayon Si vous voulez Où j'ai tout tourné d'un coup Et ça allait vite Pour mon Pour mon bien J'ai envie de vous dire Parce qu'honnêtement J'avais envie que ça allait vite J'avais autre chose à faire Enfin j'avais autre chose à faire J'ai beaucoup de vidéos à tourner Honnêtement je vous le dis J'ai J'ai dû passer des heures Et des heures Et des heures Sur le jeu D'accord Les matchs Ils durent pas si longtemps que ça Donc Noé José Austin Harris Donc Une rivalité Bon Honnêtement C'est pas Une rivalité assez mal orchestrée Je trouve par la WWE Austin Harris Qui vient féliciter Noé José Après une victoire De ce dernier Et ils font la fête Et tout Je sais pas trop quoi Et puis Austin Harris arrive Et quand ils sont sur la table Des commandateurs de la NXT Il le prend Il le balance Et à la fin Bah il y a un match Donc voilà Voilà Bon après c'est la NXT C'est normal que les storylines Soit pas oufissime Voilà Même Si voilà Je peux reconnaître Quand même des efforts De la part de 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 Des dirigeants Pour faire des Des jolis trucs Allez One Et seulement Après le finisher De Austin Harris Je sais pas ce que c'est Comme je vous le dis C'est des personnages Avec qui je joue Pratiquement jamais Et vu que les Généralement Comment dire Les listes de coups Voilà Elles sont pas Respectives En fonction des Des catchers Généralement Ils prennent Des listes de coups De catchers Déjà existants Et voilà Bon Personnellement Je me plains pas Parce que c'est pas des personnages Avec qui je joue Du coup Voilà Bon on va revenir sur le match Comme vous voyez Il reste pas si longtemps que ça J'ai débloqué mon spécial Et c'est fait Je lui mets des patates La petite danse Et paf Grosse patate De Forin On récupère un peu Le finisher Chargé Pour No Way Et voilà Le gros coup de massue Sur la tête De Austin Harris Le tombé 1 2 3 Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à mettre un gemme A regarder la playlist Et à commenter Pour vous dire si ça vous a plu Allez Ciao tout le monde